Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une des figures les plus détestées du 20e siècle et plus précisément de la façon dont il a construit son image de dictateur. Vous avez forcément vu passer ces photos dans vos manuels d'histoire mais est-ce que vous savez comment elles ont été prises ? Ah mais non là, on va faire un mauvais buzz avec un sujet pareil. On va être accusé d'atteindre le point Godwin, devoir faire du clic à tout prix et... Bonjour Clio, tu remarqueras que j'avais pas demandé ton avis. Et d'ailleurs depuis quand les applications de téléphone ont un avis ? C'est parce que je ne suis pas une application, je suis la muse de l'histoire, la fille du tout puissant. Alors des images d'Hitler, parce que je pense que vous avez compris qu'il s'agissait bien de lui, il y en a partout, que ce soit sur internet, dans les livres d'histoire, dans les manuels d'histoire mais peu d'entre elles ont une légende et peu d'entre elles sont replacées dans le contexte de leur création. Clio ? La suite ? Oui bon, ça va. Ces photos qui nous semblent si familières, elles viennent en majorité d'un seul et même homme, Heinrich Hoffmann, le photographe officiel d'Hitler et l'un de ses amis. Hoffmann dirige une agence photographique qui a le quasi-monopole de l'image d'Hitler. Les chiffres sont d'ailleurs assez incroyables puisque par exemple rien que dans la bibliothèque de Munich, il y a plus de 12 000 photos d'Hitler qui sont signées par Hoffmann. En 1945, les troupes américaines auraient saisi plus de 2 millions de photos dans son agence. Alors cet homme qui est si important pour le régime nazi est né en 1885. Il va très rapidement se rapprocher de l'extrême droite et il va intégrer le parti nazi bien avant que celui-ci soit connu en 1920. A cette époque, Hitler n'est pas très à l'aise avec les photographes. Au contraire, il s'en méfie et craint que ne paraissent des images qui ne lui soient pas favorables ou qui le rendent ridicule. Du coup, quand Hoffmann va se rapprocher d'Hitler pour faire un portrait de lui, Hitler va refuser tout net. Mais le problème, c'est qu'Hitler a désespérément besoin de se construire une image qui le rendrait charismatique, admirable et même séduisant. Et une image qui pourrait bien sûr circuler. Aussi, les choses changent quand il est mis en prison en 1923 après une tentative ratée de coup d'état, ce qui le rend célèbre. Il appelle Hoffmann pour qu'il lit photographie. La mise en scène est très travaillée et très efficace. Hitler pose de manière digne et regarde au loin à travers les barreaux d'une prison comme s'il regardait dans l'avenir. Et cette photo a un grand succès. A partir de là, Hoffmann va rentrer dans le cercle des intimes d'Hitler et il va s'employer à faire de lui une véritable icône. Mais le truc à préciser, Clio, c'est que ce photographe, Hoffmann, il se trouve qu'il était particulièrement mauvais. Techniquement, il était carrément médiocre. Il n'apporte strictement rien à l'histoire de la photographie. Et d'ailleurs, si on regarde bien, toutes ces mises en scène sont toujours très répétitives. Certes, on pense que celle-ci était décidée par Hitler et que Hoffmann ne faisait que se plier devant sa volonté. Mais cette médiocrité, ça lui sert aussi d'argument. Hoffmann prétend ne pas être un artiste, mais juste un type qui témoigne de ce qu'il voit, qui montre la réalité. Mais Clio, une photo, c'est toujours un point de vue. Comment le photographe se place, ce qu'il choisit de mettre dans son angle de vue, dans son cadre, l'objectif qu'il va choisir, tout ça n'est jamais neutre. Oui, faisons une petite parenthèse, tu veux bien ? Quand la photographie a été inventée au 19e siècle, beaucoup ont cru qu'elle était documentaire, en montrant le monde tel qu'il est, sans le transformer comme le font les artistes. D'ailleurs, ça explique qu'on s'en soit servi pour des enquêtes ethnographiques, à savoir pour enquêter sur des populations humaines. Moi, enfin, je pense qu'on s'est vite aperçu que c'était quand même assez naïf. Entre les artistes photographes et la première guerre mondiale, où les pouvoirs en place ont censuré des images, en ont diffusé d'autres, c'est aussi un moyen de transmettre une idée. Eh oui, et cette prise de conscience s'accompagne du début de l'exploitation intensive des photos, avec les cartes postales, les albums, et surtout la naissance du photojournalisme dans l'entre-deux-guerres. La presse devient illustrée, il faut imaginer le basculement, on peut désormais mettre des visages sur le nom des gens dans les journaux. D'où l'importance pour Hitler d'avoir ses propres photos à diffuser. Il compte s'en servir pour se glorifier lui-même, puis pour glorifier son régime quand il arrive au pouvoir en 1933. La photographie devient une véritable arme de propagande. Notons qu'à l'origine, le mot propagande est un simple synonyme de communication. Mais le sens change notamment à cause du régime nazi. Non seulement on matraque de manière répétée les mêmes idées et les mêmes images, mais en plus on laisse pas de place à un droit de réponse de l'opposition, qui est soit réprimé, soit assassiné. Mais alors Clio, comment Hoffman s'y prend pour construire l'image que l'on connaît d'Hitler ? Il tâtonne au début. Tous ceux qui ont approché Hitler et qui l'ont décrit ont souligné son aspect insignifiant. C'est ce que Hoffman doit changer. Il tente ainsi plusieurs mises en scène. Hitler lui-même se sert de la photo pour construire sa gestuelle et la rendre plus marquante. Ces photos de 1927 n'ont pas été prises lors d'un meeting, mais bien dans l'atelier d'Hoffman. Hitler, qui était un bon tribun, s'entraîne à faire différentes émotions, différentes poses devant un miroir et l'appareil photographique. Ces photos sont ensuite vendues comme des cartes postales, dès 1928. Le dictateur apparaît seul ou entouré d'une foule compacte. Lorsqu'il est avec plusieurs personnes, il est toujours dominateur. C'est lui qui parle, qui montre du doigt, ou qui tout simplement est plus grand ou plus visible grâce à des effets de plongée ou de contre-plongée. Il apparaît à la fois proche du peuple et inaccessible. Peu de sourires, pas de lunettes, peu d'accessoires. Hoffman le photographie à une certaine distance pour rendre invisibles tous les défauts physiques, tout en gardant des compositions qui sont simples et donc facilement visibles. Les retouches sont monnaie courante. Ainsi, sur cette image, Hoffman a éclairci les yeux de son modèle pour les rendre le plus perçants. Il recadre aussi beaucoup pour éliminer ce qui entoure Hitler. Ouais, en fait, les retouches, ça existait bien avant Photoshop. En bref, l'image d'Hitler se formalise autour de quelques signes qui le rendent immédiatement reconnaissable, encore aujourd'hui. Sa mèche de cheveux et sa moustache. Les différents clichés sont faits pour circuler et s'adressent aux différentes couches de la population. Ils sont là pour démontrer quelque chose. Hitler est un ami des animaux, qu'il aime les enfants, qu'il est attaché aux traditions, qu'il est un bon ami, mais aussi qu'il est un leader incontestable, qu'il guide la nation, qu'il est puissant, qu'il est bâtisseur, qu'il aime l'art et qu'il est adoré par les foules. Oui, c'est bon, c'est bon, on a compris. Je crois que je suis en train de faire une overdose là. En tout cas, son omniprésence donne l'impression que tout le régime tourne autour de lui. On en viendrait à oublier qu'il y a d'autres personnes dans son entourage qui sont tout aussi importantes dans la conception et la mise en œuvre du nazisme. C'est ce qu'on appelle le culte du chef. En 1932, il est entouré d'une quarantaine de jeunes, rassemblés dans une foule compacte qui lui fait face, lui qui est isolé de l'autre côté de la table. L'effet est assez saisissant et retranscrit bien la fascination que les jeunes ressentent. Alors la légende de la photo, c'est que leurs yeux brillent quand le Führer est tout près d'eux. En 1944, Hitler échappe de peu d'un attentat. Il retourne sur les lieux peu après en compagnie de ses bras droits, comme le ministre de la propagande, Goebbels. Certes, cette photo a l'apparence d'être spontanée, de montrer Hitler dans un moment intime, mais en réalité, c'est une façon de montrer qu'il est indemne et de souligner son soi-disant courage. Soyons clairs, Hoffman ne fait pas ça pour la beauté du geste, c'est aussi très lucratif pour lui. Ses photos sont affichées partout, elles sont distribuées à des milliers d'exemplaires. Il en vend par album, par carte postale, par timbre et même sur les paquets de cigarettes. Et les Allemands sont encouragés à avoir des portraits de leur chef chez eux. Hoffman gagne ainsi des millions de Reichsmark. Bon du coup Clio, j'ai une question. Comment les opposants d'Hitler ont lutté contre cette propagande photographique ? Ça me paraît quand même un peu compliqué, étant donné que le ministère de la propagande contrôle l'acquisition de matériel photographique. Et en plus, toutes les images qui sont publiées doivent recevoir un visa d'exploitation, et même pour sortir des frontières allemandes. Oui, les opposants sont surtout les écrivains ou des dessinateurs. Mais il y a un artiste qui s'est servi des photos d'Hoffman pour dénoncer le régime nazi. Il s'appelle John Hurtfield, de son vrai nom Helmut Herzfeld, qui publie des photos au montage dans une revue communiste allemande. Il doit d'ailleurs s'exiler dès 1933, même s'il va continuer à envoyer son travail à sa revue, qui cessera de paraître cinq ans plus tard. Hurtfield va utiliser de véritables photos d'Hitler qu'il va découper avant de les coller dans d'autres photos. Ensuite, il va lisser les raccords, harmoniser les tons, et il reprend une photo du tout. Son idée, c'est de rendre visible ce que Hitler et le régime nazi tentent de cacher derrière leurs photos de propagande. Ici, il dénonce le fait que les grands industriels financent Hitler. Sur cette autre image, le dictateur s'apprête à égorger un coq qui représente la France, à côté de cette légende ironique. Ne vous inquiétez pas, il est végétarien. Liberté de création, humour et provocation, ce sont les marques de fabrique d'Hurtfield. Hélas, même si ces images vont être distribuées sous forme de posters ou d'albums photos, son impact va rester quand même limité. Finalement, il faut attendre 1945 et la découverte des camps de concentration pour voir vraiment ce que cachaient les photos d'Hoffman, qu'il y a derrière ces images de propagande et ainsi pouvoir les neutraliser. Hors du cadre, des opposants et des juifs sont persécutés et assassinés. Ce sont d'ailleurs des photographies des camps qui vont circuler dans le monde entier et qui permettront de faire connaître toute l'horreur du régime nazi. La photojournaliste américaine Lee Miller a été l'une des premières à entrer à Buchenwald et Dachau. Elle sera obligée d'écrire à son magazine Vogue pour certifier que ces clichés sont authentiques, car on ne voulait pas la croire. Et la frénésie photographique du régime nazi va d'ailleurs se retourner contre lui. On l'a dit, en 1945, les Américains vont saisir les fonds d'Hoffman pour les trier et s'en servir comme pièce à conviction lors des procès des responsables nazis à Nuremberg. Hoffman n'est alors qu'un simple témoin, mais en 1947, il est condamné à 10 ans de prison et à la confiscation de ses biens. Sauf qu'à la faveur d'une loi d'amnistie, il est relâché 3 ans plus tard et on lui rend une partie de ses biens. Proche d'Hitler, Hoffman n'a pourtant pas été un simple témoin ou un simple exécutant. Il a au contraire pleinement favorisé la politique nazie par sa propagande et a largement profité du régime. Jusqu'à sa fin, bien tranquille, en 1957, il dira ne rien regretter. Bref, tout ça nous pose une question finalement à nous autres, que faire de ces photos ? Peut-on les utiliser, les exposer sans nous faire avoir à notre tour par leur mise en scène ? Ne faudrait-il pas en permanence les remettre dans leur contexte et apprendre à chacun à les décrypter ? Et il faut aussi se méfier de la fascination qu'elles pourraient exercer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère que le sujet vous a plu. Avant de partir, on voulait vous dire que pour ce sujet, on s'est inspiré du catalogue d'une exposition qui a eu lieu à Montpellier, qui s'appelait Un dictateur en images. Et d'autre part, par le thème des rendez-vous de l'histoire de bois 2018 où nous étions, à savoir donc l'image et son utilisation en histoire. Merci à tous pour votre attention et à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et c'est nos vidéos ! Tu peux aussi me suivre, enfin nous suivre, sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et puis surtout, si tu as des questions ou des idées de vidéos, mets en commentaire, je te répondrai personnellement, c'est promis. Merci.